J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Quelles questions qui se sont... Je voulais juste compléter la réponse à nos attaques concernant le syndicalisme de 1995. Et c'est du port, si vous permettez, parce que le ministre à l'époque n'était pas au courant de cette citation. J'avais mené au niveau de la formature de discussion avec les syndicalistes sur l'instruction du chef de l'État. Je les avais reçus tous dans mon cabinet. Une délégation des syndicalistes était venue. J'avais à l'époque réussi à mener la discussion à bout en leur permettant de réintégrer leurs services. Chose qui a été faite, nous avons fait... Vous avez appris la langue ? Non, non. Ça fait raison. On avait donné des instructions au ministre de l'Emploi de l'époque, le ministre Saïd Ben. La demande de service dans ce sens avait été faite pour que chacun puisse répandre son service d'origine. Les seules conditions qu'ils avaient posées à l'époque, c'était le problème des arrièreux. Nous avions répondu que, en raison des situations qui prévalaient à l'époque, dans le 2002-2003, que l'État ne pouvait pas se permettre de faire un remboursement, mais que dans un premier temps, il fallait qu'ils puissent rejoindre leur travail. Et c'est ce qu'ils ont refusé. Il n'y a que deux personnes qui ont réintégrer leurs services, à savoir Kamil Hassan de l'Éducation nationale, qui est aujourd'hui nominé chef des services au ministère de l'Éducation nationale, et M. Eubélé au ministère des Finances. À part ces deux personnes, tous les autres ont refusé. Plusieurs discussions qui ont été menées avec les gens, différentes délégations, des délégations qui ont été succédées, leur ont conseillé de reprendre leur travail, et que pour ce qui est des arriérés, ils allaient voir s'il y avait des possibilités, avec des fonds spéciaux de l'extérieur, pour qu'on puisse les réaliser, mais ils n'ont jamais voulu réintégrer le cas. Pour le cas des travailleurs du port, les mêmes discussions ont été menées aussi par la Premature. Ce sont des gens qui avaient fait des fautes lourdes au niveau du port, qui avaient, pour des problèmes sociaux, on avait accepté à ce que les ports puissent revenir sur sa décision, qu'on puisse leur permettre de bénéficier des indemnités. Ce qu'ils ont fait, non seulement un aparté entre les ports et eux, mais ça a été fait au niveau de la télévision, au niveau de la nation. Chacun a fait une déclaration pour remercier le gouvernement, pour remercier la Premature, pour les actions qui ont été menées, mais depuis, les choses se sont calmées, on n'entendait plus parler de ces problèmes du port. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je précise simplement que les questions des internautes se sont reflétées dans la salle. Merci infiniment. La parole est à maintenant à Monsieur le Ministre de Bien-Waaf. Merci. 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 Merci.